Shalom Aleichem, on est dans Gittin d'Avdalet, juste un petit sikoum de quoi on parle. Dans la Mishnah, on a vu que lorsqu'on amène un geth de Khuslaret, il faut rajouter le terme Fadaynita et Fadaynichtam. Ça veut dire que le Shaliach a vu l'écriture du geth et le Shaliach a vu la signature du geth. La question elle est, pourquoi ? Sur ça, on a eu deux déotes dans la Gemara, un de Rabbah avec Hei et un de Rabbah avec Aleph. Retenez bien Rabbah, Rabbah parce qu'ils vont revenir comme ça plusieurs fois. Rabbah, il dit que la raison principale pour qu'il faut défendre les Fadaynita, parce qu'on ne fait pas confiance, que les gens, entre autres, sont compétents d'écrire des geth comme il faut. En l'occurrence, d'écrire une geth Lishma. Lishma, il faut écrire les noms Lishma, il faut faire attention à comment il tire les noms aussi. Il faut bien les écrire et savoir à qui on fait allusion. Et par conséquent, en n'étant pas compétent, j'ai besoin que le head qui a vu l'écriture du geth. Vous avez vu que ce qui a fait après des geth ? Non, mais bonjour. Celui qui a pris, celui qui a écrit, celui qui a amené le geth a vu l'écriture du geth pour pouvoir confirmer que ça a été écrit Lishma. D'accord ? Ça, c'est la svara de Rabbah avec Hei. La svara de Rabbah avec Aleph. Ce n'est pas un problème qu'on ne fait pas confiance sur le nom de Hutzlareph, c'est son compétent dans ce domaine-là. Mais néanmoins, on a un problème si on a besoin de confirmer le geth. Ça veut dire que le mari vient remettre en question la valeur du geth. Le geth, il est valable, pas valable. Allons, pour aller chercher où sont les témoins, qui habitent à Hutzlareph, pour confirmer leur signature, ça risque d'être un problème. Et donc la femme risque d'être Aguna. Par conséquent, le geth en question, quand il vient et il nous dit Befanaï Nertam ou Befanaï Nertam, donc ça veut dire qu'il a vu aussi la signature. En tant que certaine manière, il reconnaît aussi la valeur de la signature, les noms qui ont signé, ce qui fait que le geth devient valable. Bien qu'habituellement, avec Mekayem Deshtaroth, il faut deux personnes, ce qui est exceptionnellement pour gethine, Mishum, Aguna, on a été Mekayem avec une seule personne. Après ça, l'agma a essayé tout au long jusqu'à maintenant de prouver qui c'est qui a raison. Est-ce que c'est Rabat qui dit parce qu'ils ne savent pas en cause de l'arrêt, ou c'est comme Rabat que c'est... L'agma avait amené trois nafkaminotes entre les deux. Trois nafkaminotes qu'il avait ramenées. Qu'est-ce qui se passe en Israël d'un territoire à un autre territoire ? D'accord ? Où là-bas, il n'y a pas de communication entre les deux territoires. D'après Rabat, il n'y a pas de problème. D'après Rabat, il peut y avoir un problème. Qu'est-ce qui se passe lorsque deux témoins viennent avec le head ? D'après Rabat, il n'y a pas de problème parce que les deux témoins peuvent confirmer la signature. D'après Rabat, ce n'est pas suffisant. Ils ont tout le temps besoin d'il y a pas de problème parce qu'il faut voir qu'ils ont vraiment écrit le geth. Mais l'ishma, comme il faut. Et il y avait une troisième nafkaminote aussi. Si, maintenant, ça a été d'un endroit à l'autre en Kutzlaretz. D'un endroit à l'autre en Kutzlaretz. Pour Rabat, avec lequel on est tout le temps obligé d'amener un témoignage. Mais par contre, pour Rabat, on n'a pas besoin. Parce qu'en Kutzlaretz, ils pourront trouver les témoins entre eux. D'accord ? Jusqu'à là, maintenant, c'était plus ou moins les grandes différences qu'on a. Avec chaque fois, on voulait essayer de prouver qu'il y avait raison. Et comment chacun va pouvoir expliquer. La seule chose qu'on avait terminée, que la Mishnah, qui avait demandé à Béfanayetam, c'était Rabi Yehuda, qui nécessitait aussi bien l'écriture, l'ishma, que la signature, l'ishma. Parce que Rabi Meir, lui, nécessitait uniquement la signature, l'ishma. Rabi Lazare, lui, nécessitait l'écriture, l'ishma. Qu'est-ce qui demande que l'écriture et la signature ? C'était Rabi Yehuda. Sur ça, on avait fini la page d'avant. Maintenant, on va commencer. Rabi Meir, non, c'est pas Rabi Yehuda qui demande les deux. Rabi Meir demande que la signature, l'ishma. Parce que Rabi Meir, il avait dit que si tu as trouvé un gay dans la poubelle, qui n'est pas signé, tu peux l'utiliser pour des personnes qui portent le même nom. Ça, c'est Rabi Meir. Vous mettez la chance sur la signature. Maintenant, l'agmal va continuer sur ces questions. Qui c'est qui a raison ? Rabah ou Rava ? D'accord ? Rabah ou Rava ? Ce sont des villes qui sont en dehors d'Erette Israël, mais qui sont proches d'Erette Israël. Quand on va voir en deux minutes, qu'est-ce que chaque ville ça représente ? Parce que si on prend par exemple un territoire, la frontière. La frontière n'est jamais en ligne droite. La frontière est toujours suivant les plans de montagne, des vallées, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas possible que des fois, il y a ce qu'on appelle une Mouvlade. Que j'ai une ville juive ici, j'ai une autre ville juive ici entre deux, et au milieu, j'ai un territoire qui n'appartient pas à l'Erette Israël. Ça s'appelle Mouvlade. Il y a ce qu'on appelle Smouha. C'est la fin de la ville, la frontière est là, et j'ai une autre ville qui est Samouh, qui est proche. Qui n'est pas Mouvlade, qui n'est pas inclus, mais qui est proche. Samouh, vous êtes proche de Roucha Lentop, on va dire. J'ai une autre ville qui est proche de Roucha Lentop. t'obliger aussi d'une ville à l'autre comme ça je vais dire on parle ici de villes qui sont Samour proche de la frontière d'Eretz Yisraël ou qui sont inclus dans une enclave sur Eretz Yisraël mais qui ne sont pas dans l'Eretz Yisraël et d'après moi j'ai vu la distance là où se trouve Rekem où se trouve Heger c'est comme la distance entre Koube et Pumbedita 4 par saot 5 par saot 1 par sa c'est 4 km donc 14 km 20 km alors ça c'est l'asvara de Rabbi Rabban Gamie ou de Rabbi Eliezer que dans ces endroits là il faut dire Miqulal il en sort d'ici que Tanakama d'après Tanakama ça va en est l'Otzarich que ces villes là qui ne font pas partie d'Eretz Yisraël mais qui sont proches d'Eretz Yisraël n'ont pas besoin de dire mais c'est qu'on les croit c'est qu'on les croit alors maintenant il faut comprendre pour Rabban Gamie on ne les croit pas pour Tanakama on les croit quel est le point de la discorde qu'il y a entre eux sur quoi ils ne sont pas d'accord Tanakama et Rabban Gamie ou il Rabbi Eliezer des mots savoirs qu'un il pense les fiches en biqui et Mlishma donc celui qui dit que le problème de Kouts Laaretz c'est parce qu'ils ne sont pas compétents et d'après Tanakama pourquoi d'après ceux-là oui on leur fait confiance mais ceux-là comme ils sont proches d'Eretz Yisraël ils connaissent la Halakha c'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de dire au moment ça va et là tu penses parce que on n'a pas des témoins s'il y a un problème qui pourront valider le Gait c'est pour ça qu'ils ont besoin de dire donc Tanakama ils penseront comme Rabban que c'est un problème de Lichma et Rabban Gamiel et Rabban Gamiel et Rabbi Eliezer ils penseront comme Rabban que c'est un problème de témoin et là aussi ce sont des cas qui ne sont pas fréquents parce qu'ils habitent en Kouts Laaretz réponse Rabban Metare Seletami non Rabban il peut dire que toute la Mishnah va d'après sa Sevaralui mais Rabban Metare Seletami Rabban il peut dire que toute la Mishnah il peut aller d'après sa Sevaralui Rabban avec qui dit que c'est un problème de Lichma Metare Seletami il peut expliquer que ça va d'après sa Sevaralui comment découler à Alma les fiches non le problème c'est un problème de compétence est-ce qu'ils sont de Lichma ou pas de Lichma alors pourquoi ils ne sont pas d'accord alors et là voilà sur le point de la Mishnah il y a des gens qui disent qu'on n'a pas besoin de dire puisqu'ils sont proches et ils sont compétents il y a des communications ils sont proches donc ils ont pris la Alachot par contre s'ils sont dans des enclaves on est d'accord c'est comme ils sont pris entre deux villes alors il y a une communication ils ont pu apprendre comment faire légitime par contre qui sont proches mais ils ne sont pas dans des enclaves eux n'ont pas forcément appris la Alachot c'est pour ça qu'ils ont besoin de dire ça c'est la Sevaral de Rabban Gamie il viendra sur ça en disant même dans les enclaves on ne peut pas faire de confiance pourquoi c'est comme parti d'Erette Israël et là comme ça n'a pas la Gdusha derrière Israël le plouk avec Chutzlaret le tachlok et il ne peut pas faire de différence avec les autres villes de Chutzlaret c'est à dire qu'il est d'accord que Rabbi Lazar que c'est pas possible que ces Mouv'laot ces enclaves ils connaissent la Alachah et ils font les gittim comme il faut mais si tu vas leur dire que vous vous êtes tout rime de dire on risque de confondre ou d'autres personnes d'autres villes ou d'autres d'ailleurs penseront puisque bien que Chutzlaret on leur a permis de ne pas dire donc en fin de compte aujourd'hui on n'a plus besoin de dire c'est pour ça que Rabbi Lazar il dit non même ces enclaves là tu leur impose de dire donc ça c'est expliqué la Mishnah d'après Rabba qui a dit que le problème c'est un problème de lichement maintenant d'après Rabba qui a dit que c'est un problème de confirmation du être du shtar Rabba il peut expliquer si bon ça se voit à lui que quoi découler allemand que d'après tout le monde le problème de dire les filles chez N et dit parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de témoins on risque de ne pas avoir de témoins qui puissent confirmer s'il y a un euro sur le guet mais il y a un akama qui dit qu'on n'a pas besoin puisqu'ils sont proches des règles Israël donc facilement tu pourras chercher des témoins tu envoies les chlichim sont pas loin donc tu pourras facilement trouver des témoins par contre Abdelmei dit Mublaot s'il y a des enclaves alors oui c'est vrai c'est chliché il n'y a pas trop de difficulté à pouvoir en communication avec ça si c'est un qui est Samour ça veut dire qu'il se trouve à 10 km de la frontière non c'est pas encore suffisant pour être sommaire là dessus même les mublaot même les enclaves je demanderai et pourquoi c'est l'autre pour la même raison pour que je ne fasse pas de différence avec Medina un genre de l'autre de ce genre donc si on régime un petit peu ce qu'on vient de dire maintenant on sait que dans la Mishnaya Tanakama Rabi Lezer et Raban Gamiel les deux ils ont interdit Rekem Rekev ils ont interdit donc les enclaves et les villes qui sont proches ça veut dire que Tanakama il a permis les enclaves de venir amener un guet sans dire on a pensé dire qu'en fin de compte un marocat entre les deux était basé sur un il pense qu'il faut l'ichema l'autre il pense qu'il faut uniquement confirmation des témoins ça veut dire que Tanakama il dit que tout le problème c'est un problème de l'ichema or comme ils sont proches alors il n'y a pas de problème ils connaissent le dîme alors que Raban Gamiel Rabi Lezer ils pensent que c'est un problème de confirmation des témoins du shtar et ça comme ils sont à l'étranger on a un problème de trouver les dîmes sauf on est arrivé à la conclusion que non aussi bien Rabat qui dit que c'est un problème de l'ichema aussi bien Rabat qui dit que c'est un problème de validation du guet au cas s'il y a un problème peuvent s'arranger avec la Mishnah tout simplement en disant que chacun pose les mêmes problèmes c'est à dire est-ce que les enclaves ils connaissent la halakha pour Raban Gamiel ils pensent que oui pour Rabi Lezer il dit l'oplo pour Rabat qui dit que c'est un problème de confirmation de validation des témoins quand c'est une enclave on peut confirmer les témoins on peut trouver les témoins facilement quand c'est Samouk non par contre Raban Gamiel Rabi Lezer il pense que même des enclaves on fait un loplo avec le reste de Kutslav c'est bon ce qu'il y a là on continue maintenant on mène une autre Mishnah dans notre Mishnah nous il y avait remarqué après et les Chachamis ils ont dit on n'a pas besoin on n'a pas besoin de dire qui est la seule personne qui doit le dire à mes vies sur le Kamin à Gede le Kutslaret vehamolich ça c'est un point que Kaviyachon le Kachalim rajoute sur Tanakama ceux qui n'amènent à Gede de Rét Yisrael à Kutslaret ils auront besoin à Kutslaret de dire aussi le Kutslaret d'accord donc eux aussi ils en auront besoin donc vehamolich Miklal il en sort d'ici le Tanakama sabach le Kutsarich donc ça veut dire que d'après Tanakama les Gede qui viennent de Rét Yisrael au Kutslaret on n'en a pas besoin d'accord maïla est-ce que la différence entre Tanakama et Khamim beha kamiflege quelque chose sur ça qu'ils discutent sur ça ils parlent des morts ça va on est à la fin de la page morts ça va ah ils pensent les fichens beki mishma tout le problème c'est pas qu'ils ne sont pas beki et mishma tout le problème c'est pour le problème de compétence comment écrire le Gede vehané et quand on amène un Gede de Rét Yisrael à Kutslaret en Rét Yisrael ils sont compétents c'est pour ça qu'un Gede qui vient de Rét Yisrael à Kutslaret on n'a pas besoin de dire ça c'est la Svara de Tanakama par contre la Svara de Khamim mortsavar et puis j'ai dit mishma mikaïmo effectivement si je prends un Gede de Rét Yisrael et je l'envoie à Kutslaret de Kutslaret il y a un problème va chercher les témoins qui sont en Rét Yisrael c'est un balagane c'est pour ça qu'il faut dire qu'on a l'en Kutslaret aussi mifana nirtam mifana nirtam donc est-ce qu'on va dire que la mahlukette entre Raba et Raba c'est là sans fin de compte la mahlukette entre Tanakama et Khamim la réponse de l'agmara non Raba métarese taame et Raba métarese taame chacun pourra expliquer suivant ça se verra à lui et donc Raba métarese taame Raba qui pense que l'ichema il pourrait expliquer d'après ça se verra à lui comment ça découle l'alma d'après tout le monde que le problème uniquement parce qu'on n'est pas compétent alors pourquoi quand on amène le get en Kutslaret il faut dire est-ce qu'on fait la mahlukette elle est est-ce qu'on fait une gzera pour ceux qui amènent pour ceux qui amènent à Kutslaret par rapport à ceux qui amènent de Kutslaret à Kutslaret donc ça veut dire qu'on ne va pas en faire un loup-loup on ne va pas faire un loup-loup donc on fait une gzera on interdit ceux qui de la même façon que ceux qui amènent de Kutslaret en Erette d'Israël ont besoin de dire alors même ceux qui amènent d'Erette d'Israël à Kutslaret on va leur imposer pour ne pas faire de différence il dit Raba mais tu restes et tu amènes et Raba il va expliquer non l'appelé Mame et le Sera ça peut comprendre pourquoi il dit tout le monde il dit que tout le monde que tout le problème c'est qu'il n'y a pas de témoin qu'ils sont là on n'aura si il y a un problème il n'y aura personne pour confirmer le gait et Rabanan Batray les Chachamim qui ont dit qu'il faut aussi d'Erette d'Israël à Kutslaret de dire Fana Tafana Erette les Peruche Taame de Tanakama ou de Atou non ils ne sont venus expliquer les paroles de Tanakama ça veut dire qu'il n'y a pas de machloquette entre Tanakama et les Chachamim rien que quand Tanakama ils ont dit que rien que celui qui amène de Kutslaret doit dire Fana Erette vient les Chachamim après ils disent mais attention tout le problème c'est à cause de quoi c'est pour être Mikaïm Léedim comme c'est un problème pour être Mikaïm Léedim donc le problème se pose aussi D'Erette d'Israël à Kutslaret donc ça veut dire que Tanakama devrait être d'accord avec Chachamim que puisque le problème c'est de Mikaïm Léedim alors effectivement on devrait aussi dire Fana Erette quand on amène un Gait D'Erette d'Israël à Kutslaret donc si maintenant je résume cette question que la Gemara la voulait ramener on a vu dans la Mishnah d'Undia de Chachamim et d'Undia de Tanakama Tanakama a priori il nécessite d'Erette d'Erette d'Israël de dire Fana Eta et Fana Eta et Fana Eta Chachamim nécessite aussi d'Erette d'Israël à Kutslaret de dire Fana Eta et Fana Eta On a voulu dire que c'est dépendant de la Makhlouquette Raba et Raba que Tanakama il pense comme Raba c'est pour ça que d'Erette d'Israël à Kutslaret on n'a pas besoin puisqu'on a Résil pour savoir qui a écrit le Gé sauf qu'on a dit non ça peut aller aussi bien d'après Raba que d'après Raba et là d'après Raba qui dit que c'est un problème l'Ishma on a fait une Zera de Erette d'Israël par rapport à Kutslaret on a l'Oplog Rabbanan d'après Raba excusez-moi ah oui d'après Raba on a fait l'Oplog Rabbanan et ça c'est la Sevarat de Chachamim alors que la Sevarat de Tanakama on n'y a pas celui de l'Oplog c'est pour ça que Tanakama ne nécessite pas et même Raba Raba excusez-moi qui dit que c'est un problème de Kiyom Jtarot peut s'arranger avec la Mishna pourquoi ? parce qu'on dit que Rakhami vient expliquer la Sevarat de Tanakama il n'y a pas de mâchloquette entre eux il vient expliquer la Sevarat de Tanakama maintenant on attaque une autre coucheur entre Raba et Raba maintenant l'Akmar va essayer de poser une nouvelle question qui a raison Raba ou Raba non dans le Mishna à mes vignes ce qui amène à un pays à un autre pays à l'étranger il a besoin de dire comment il a besoin de dire d'un pays à un autre pays à l'étranger d'accord ? ça veut dire dans le même pays à l'étranger donc par exemple dans la France pas la France et l'Allemagne mais dans la France et l'autre il n'a pas besoin or si on va d'après Raba qu'il faut Lishma comment c'est possible que dans la France elle-même d'une ville à l'autre on n'a pas besoin de dire alors d'après Raba il y a un problème de compétence peut-être qu'ils n'ont pas écrit Lishma donc c'est une de même pays je peux facilement retrouver les témoins pour confirmer le GED c'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin dans le même pays en Chutzlaret de dire par contre les Raba qui disent que c'est un problème de compétence de Lishma peut-être ça devrait nécessiter dans n'importe quel endroit dans Chutzlaret même si dans le même pays de dire de savoir que le Bédine de Paris connaît l'Allachot donc si le GED vient de Paris à Lyon on a besoin de dire non, non, non il te répond la réponse de Raba ne dit pas que le même pays dans le même pays en Chutzlaret c'est-à-dire dans la France on n'a pas besoin de dire il a dû le dire comme ça dans la Mishnah les Médinats dans l'Israël d'un pays à un autre pays ça veut dire donc d'une contrée à une autre contrée dans l'Israël là tu n'as pas besoin de ville en ville non, non appelé ça comme ça pourquoi j'ai des contrées ça veut dire Galil, Yehuda d'accord dans le Liban est-ce que le Liban à l'époque c'était l'Israël aujourd'hui c'est deux pays il y a la frontière c'est différent ouais il veut changer de pchad attends tu dis mais comment tu veux changer le pchad mais c'est écrit mes fourrages tu n'as pas besoin de le répéter d'une autre manière de me faire une rectification c'est-à-dire écrire mes fourrages tendine à toi réponse non, non, non pourquoi parce que si je n'aurais écrit que mes viguets mes retisraël et nos tzarich si j'aurais écrit que cette phrase-là j'aurais pu croire ça veut dire tu sais si tu n'as pas dit ça passe tu as besoin de le dire ça ne marche pas c'est pour ça que je l'ai écrit deux fois c'est pour ça que je l'ai écrit deux fois dans la Mishnah pour te dire que même en Eretz Yisraël d'une Médina et d'une autre Médina tu n'as pas besoin de dire maintenant ça c'est une première manière de poser la question maintenant cette même question on l'a posée d'une autre manière ça veut dire que puisque tu n'as pas besoin de dire ça veut dire ça veut dire que d'une ville à une autre ville d'une contrée à une autre contrée en Eretz Yisraël tu n'as pas besoin de dire parce qu'il n'a pas besoin de dire parce qu'ils sont avec l'esprit les rabbins les rabbins kashiach pourquoi j'ai besoin de te le dire les rabbins les rabbins kashiach pourquoi je vais te le dire parce qu'il y a des idim vada normalement il ne devrait pas avoir de problème il n'y a pas un problème pour que j'ai besoin de te le dire alors l'autre éma l'autre éma l'emdina l'emdina l'Eretz Yisraël ne lis pas dans la Mishnah ou ne déduis pas de la Mishnah une Médina une Médina en Eretz Yisraël une ville et une autre ville en Eretz Yisraël l'autre ça veut dire qu'on n'a pas besoin et là éma il a tu dit comme ça la même ville ou la même contrée dans l'Eretz Yisraël d'accord ça veut dire le même pays dans l'Eretz Yisraël l'autre ça veut dire l'Eretz Yisraël alors qu'est-ce que tu veux dire que d'une contrée à une autre contrée en Eretz Yisraël quoi ça rire on a besoin alors à ce moment-là l'Ité tu aurais-tu marqué à l'Eretz Yisraël l'Eretz Yisraël tu aurais-tu marqué comme ça dans l'Amisroïde tu aurais-tu marqué l'Eretz Yisraël l'Eretz Yisraël l'Eretz Yisraël l'Eretz Yisraël il faut dire l'Eretz Yisraël l'Eretz Yisraël puisque toi d'après Rava il en découle que de Medina l'Eretz Yisraël le problème se pose toujours puisque ton problème à toi c'est validation du get par des témoins donc toujours d'une contrée à une autre je risque de ne pas pouvoir trouver les témoins quand je risque de ne pas trouver les témoins j'aurais-tu écrire de façon générale les Medina l'Eretz Yisraël l'Eretz Yisraël l'Eretz Yisraël tu dois dire l'Eretz Yisraël l'Eretz Yisraël puisque toi dans quel cas tu considères qu'il n'y a pas un problème quand tu es dans dans une seule contrée mais quand on est dans deux contrées différentes peut-être tu aurais-tu nécessité l'Eretz Yisraël ou l'Eretz Yisraël l'Eretz Yisraël l'Eretz Yisraël réponse de l'Agmara l'Eretz Yisraël l'Eretz Yisraël l'Eretz Yisraël je n'ai pas besoin de dire l'Eretz Yisraël pourquoi ? il y a une possibilité de communication on peut envoyer des lettres ah tu sais quoi ce Gat-là il a été écrit à Haïfa tiens je t'envoie une lettre va au Bédiens de Haïfa et essaie de valider ce Gat-là ainsi de suite donc il y a une possibilité de communication grâce au Eretz Yisraël l'Eretz Yisraël l'Eretz Yisraël pour ta formule elle marche pendant le Béta-Migdash parce qu'il y en a qui montent pour arriver à Yerushalayim alors le Béta-Migdash qu'il y a Maïka l'Eretz Yisraël qu'est-ce que tu vas dire ? qu'il y a 20 d'eikah bataidinim de Kévyet depuis Ezra on a fixé des bataidinim qui se réunissent tous les lundis et les jeudis mishkash chiché automatiquement il y a des chayarot il y a des diligences qui passent parce qu'on vient souvent pour pouvoir se faire juger dans différents bataidinim donc comme il y a des bataidinim un petit peu dans toutes les villes il y a automatiquement une communication entre toutes les villes ce qui permettrait de confirmer de vérifier et de chercher s'il y a des témoins donnés pour valider un guet c'est pour ça qu'en Eretz Yisraël tu n'as pas besoin de dire donc si je résume un petit peu ce que je viens de dire là maintenant première question qu'on a demandé c'est qui comptait sur la Mishnah de la Mishnah au départ on est parti ça veut dire on avait posé la question alors Avar c'est un problème Rabba avec Haït c'est un problème alors qu'en Khuslaret tout le temps on doit dire on a rectifié la Mishnah on dit non ne déduis pas qu'on parle ici de Khuslaret et là on parle d'Eretz Yisraël que Medina en Eretz Yisraël le problème ne se pose pas après ça on a venu on a posé la question différemment par rapport à la Mishnah la Mishnah a marqué Medina Medina en Eretz Yisraël on n'a pas besoin d'accord donc ça veut dire de Medina Medina on n'en a pas besoin pour Rabba il n'y a pas de problème pourquoi on n'a pas de problème parce que justement tout c'est un problème de Lishma par contre d'après Rabba puisque d'un pays d'une contrée à l'autre à Yerushalem on ne connait pas les témoins qu'ils habitent à Galil alors peut-être d'une Medina en Eretz Yisraël ça devrait poser un problème et on sera obligé de dire parce que il vient un guet à Yerushalem il y a un ouf sur le guet va vérifier qui sont les Moshe Ben Shimon Moshe Ben Shimon il habite dans Galil il habite à Raïssa il habite à Ako comment je vais pouvoir confirmer ce truc-là il dit non c'est pas un problème je dis Rabba pourquoi c'est pas un problème parce qu'il y a des diligences continuelles où il y a Oleh Régali ou à l'époque de Bétamigdà il y a des diligences continuelles donc on continue Tenan encore une autre question Rabba Shimon qui gère un petit peu les régions de la ville et donc dans ces gangs-là les Hagmonia la Hagmonia ils interdisent de passer d'une ville à l'autre d'un quartier à l'autre et donc à cause de ça Rabba Ngavel dit si il y a un guet qui vient de ce quartier-là au-delà de ce quartier on est obligé de dire pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de communication entre les deux quartiers il y a une ville comme ça en Erette Israël qui s'appelait Asasiot c'est un nom Asasiot 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 il y avait justement deux dirigeants deux chefs qui dirigeaient cette ville-là qui s'imposaient qui étaient Macbédim ils avaient mis des gardes frontières pour qu'on ne passe pas d'un quartier à l'autre par exemple si on réfléchit à l'époque de Yerushalayim avant 1967 on avait Mizrach Yerushalayim qui était entre les mains des Jordaniens il y en avait Mahara Yerushalayim de l'ouest de Jérusalem qui était entre les mains des Juifs et chacun deux gouvernent différents et on ne pouvait pas passer d'un endroit à l'autre donc s'il y a un guet qui venait de Mizrach Yerushalayim à Yerushalayim d'après Rabba Ngavel on est obligé de dire Béfanay Nertav ou Béfanay Nertav c'est pour ça qu'on a besoin de dire ah si c'est comme ça l'omar met l'agmonia l'agmonia alors les Rabba Nika c'est comme ça pour Rabba je comprends pourquoi on a besoin de dire parce qu'il n'y a pas de communication si le guet il vient et on est en arrière sous le guet moi je vais trouver les témoins je ne peux pas les amener de la ville d'à côté du quartier d'à côté puisqu'il y a la frontière qui me enfin la frontière le dirigeant de l'autre quartier m'interdit de faire passer les témoins c'est pour ça que celui qui amène le guet il a besoin de dire mais les Rabba mais pour Rabba c'est un problème de l'ichema vous voulez le problème parce qu'on parle en arrière vous voulez le problème réponse Rabba avec elle il a deux conditions deux raisons pourquoi il faut dire on vient d'être on a fait un changement maintenant Rabba avec elle il dit deux conditions il faut et l'ichema et confirmation ça veut dire que le être quand il vient témoigner il vient résoudre deux problèmes il vient résoudre le problème de l'ichema et le problème sur le balabait il va venir être méarère alors que pour Rabba Rabba excusez-moi il n'y a rien qu'un seul problème confirmation du guet de vérifier est-ce que c'est l'ichema alors là je n'ai pas de problème enfin là j'ai un problème je n'ai pas de problème de l'ichema parce que l'agmonia l'agmonia ça veut dire dans la même ville en Erette Israël ils connaissent la définition de l'ichema le problème il est uniquement on ne nous interdit de passer entre un quartier et l'autre s'il y a un problème il ne faut pas amener les témoins donc Rabba Rabba est d'accord qu'il y a aussi un problème de Kéouf Taro et là 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 premier en Afkamina entre Rabba et Rabba maintenant plus trois et là deux que si on a mené avec deux témoins pour Rabba avec Heï il faut quand même qu'il dise pour Rabba avec Aleph il n'a pas besoin un ami ou sinon dans le même pays dans le même pays pour Rabba avec Heï j'ai besoin de dire pour Rabba avec Aleph j'ai pas besoin parce que ça avec un problème de Kéoum c'est avant d'accord donc même dans le dîme de la Gmonia on a réussi à expliquer que ça peut aller d'après Rabba parce qu'on est arrivé comme on a très bien dit on a fait mat on n'a pas fait échec encore on a fait échec mais on n'a pas fait mat on a fait échec il n'a pas fait que Rabba Rabba avec il va aussi il pense aussi comme Rabba Aleph après la Gmonia il dit encore une autre question c'est un autre Mishnah c'est pas le Mishnah c'est un peu plus tard le Kaman en Daftet qu'on va dire ça il n'arrive pas à dire il n'arrive pas à dire il m'a dit si dans le Ghet il y a des témoins il est obligé de le valider avec les témoins tu ne peux pas donner le Ghet comme ça à la fin et avec mal il avait posé la question ça veut dire qu'il ne peut pas dire ça veut dire quoi qu'il ne peut pas dire qu'il est bloqué pour dire si tu veux me dire qu'il est muet est-ce qu'un muet peut amener un Ghet un muet est sourd comme toujours c'est muet est sourd est-ce qu'un muet est sourd il peut amener un Ghet pourtant on a appris tout le monde peut amener le Ghet même la femme elle-même peut amener le Ghet on avait déjà appris ça on a déjà vu ça auparavant tout le monde peut amener le Ghet tout le monde peut amener le Ghet tout le monde peut amener le Ghet à l'exception de ces trois personnes-là et parmi eux il est le Ghet donc on ne peut pas dire qu'il ne peut pas parler ça veut dire qu'il est le Ghet il est le Ghet il est le Ghet ici dont quelqu'un en parle c'est le Ghet nous-là on lui a donné le Ghet pendant qu'il était il était piqué qu'il était en temps capable de parler je vais l'oïs picloma il n'a pas eu le temps de dire il a eu une 5 heures il a eu une 5 heures puis il a eu un AVC il n'avait plus à parler et donc on n'a pas pu avoir le mot mais on a donné le Ghet alors dans un cas pareil on est obligé de valider le Ghet avec les témoins alors l'agmar il dit ok les Ravats pour Ravats je comprends pourquoi ? parce que dès que je valide le Ghet avec les témoins c'est ce que je voulais donc automatiquement le Ghet il est caché les Ravats caché mais pour Ravats c'est un problème pourquoi ? parce que Ravats comment va savoir que ça a été fait l'ichema ? qui va me dire que ça a été fait l'ichema ? celui qui devait me confirmer c'était l'ichema c'était le Hed et le Hed c'est le Shaliar et le Shaliar n'a plus il ne va plus parler donc comment il va pouvoir confirmer que c'était l'ichema ? et bon c'est l'achave maskinan l'achar chez l'imdou ici on part dans un cas où après qu'on a envoyé des bachourines d'Arest Yisraël en Chutz l'Arest et ils auront appris comment écrire les Ghet ça veut dire que pour être capable d'écrire un Ghet il faut d'abord avoir une smicha d'Arest Yisraël il ne peut pas quelqu'un qui a fait des études en Chutz l'Arest n'ait pas à homologuer encore à faire des Ghet que si Gamrou l'amdou ils ont d'abord eu la confirmation d'Arest Yisraël l'achave c'est qu'il n'y avait pas des Koutsot qui venaient du Maroc ils venaient sur le Rameshash pour qu'ils les forment à l'Egitine pour écrire des Ghet essentiellement pour écrire des Ghet donc ça veut dire qu'ils venaient en Erest Yisraël pour apprendre comment écrire des Ghet on me dit l'achar chez Gamrou après qu'ils ont appris comme on parle ici après qu'ils ont appris quand vient le Ghet de Chutz l'Arest rien que ce qu'il a besoin c'est rien que de confirmation s'il y a un problème de Ghet c'est tout une confirmation que le Ghet il a bien été écrit mais j'ai pas besoin de vérifier est-ce qu'il y a un problème de l'ichema ou pas un problème de l'ichema il m'a dit attends 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 si je me dis l'achar chez Lamdo ou après qu'ils ont appris il yachol nami que même si il peut parler alors à ce moment là ça suffit de il n'a même pas besoin de dire parce qu'il suffit de confirmer avec des témoins comme qui a signé réponse non pourquoi ils ont quand même dire ils vont malheureusement plus apprendre plus apprendre comme il faut et par conséquent le problème va se reposer il yachie c'est comme ça quand il ne peut pas parler aussi c'est quoi c'est quoi aussi t'as qu'à dire que ce n'est pas valable tant qu'on n'a pas dit parce que peut-être ils vont oublier un jour de faire l'ichema ça réserve un problème comme ça et pense que quelqu'un qui était en bonne santé et juste quand il va donner le guet et il donne le guet et il devient d'un coup une AVC et d'un coup il ne peut plus parler ou il ne sait qu'il ne peut plus parler de l'ichema c'est pas fréquent et dans le truc que ce miltad et l'ichema le gazou qui n'est pas fréquent les rachamis n'ont pas fait de takana et d'erre qu'il y a là-dessus tu m'aurais dit ah bon et pourtant et voici pourtant une femme qui amène un guet de l'ichema ce n'est pas fréquent qu'une femme c'est un chaliach et pour la femme non ? attend c'est pas fréquent c'est une belle année à marquer on a dit que même la femme en question c'est qu'elle doit divorcer à la possibilité d'amener le guet à condition qu'elle dise et pourquoi ? c'est pas chachiyach que la femme elle-même amène son guet elle va dire alors pourquoi tu lui as imposé ? il ne faut pas faire de différence entre le chaliach d'une femme et le chaliach d'une autre personne alors même si c'est le mari qui amène le guet alors à ce moment-là il aura besoin de dire il ne faut pas faire de différence entre les chalichout et pourtant pourquoi il n'y a marqué tanya ou à tzmo chez le guet celui qui amène le guet le guet n'a pas besoin de dire pourquoi ? et là la raison c'est c'est qu'il n'y a marqué 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 toute la raison pour qu'on a dit c'est qu'il n'y a marqué il pose peur que le mari il va remettre en question le guet et donc le aide en question il est valable pour valider oh il y a fait mais autre il va s'y aller et qu'il risque l'annuler maintenant le mari l'amène le guet il va remettre en question il n'y a pas peur c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de dire donc en fin de compte on a posé des questions différentes pour savoir est-ce que ça peut aller d'après Rava ou d'après Rava on voit que plus l'admaral tend vers Rava que Rava et c'est plus un problème de Kiyush Tarot plutôt qu'un problème de Dime mais on n'a pas encore réfuter Rava la seule chose qu'on a appris en plus c'est que Rava Raba avec Kiyush est d'accord aussi avec Raba qu'il faut deux quand je dis c'est deux choses que je veux gagner et je veux gagner la confirmation que c'est l'ichema et je veux gagner aussi je veux gagner aussi le Dime que s'il y a un problème du héros sur le guet je peux valider le guet grâce à ce chaliach là donc là on a appris aussi qu'Akheresh Atobekatan ne peut pas amener le guet d'accord et on a appris aussi que si maintenant pour une raison ou pour une autre il est devenu muet le chaliach et il appelle le temps de dire on peut valider le guet à travers sa signature ah comment Raba s'arrange avec ça alors que s'il ne peut pas parler on ne peut pas savoir s'il a été écrit l'ichema ou pas l'ichema on leur dit qu'on parle cette Braitha là ou cette Mishnah elle parle après qu'on a enseigné à Khuslaret les dinim comment écrire le guet donc le problème de l'ichema est tombé quand le problème de l'ichema il est tombé il ne reste plus que le problème de confirmation du guet c'est pour ça qu'effectivement on peut être le qu'un le guet baby ils sont depuis discutent peut êtreART c'est pour lauré consumo Soldier самый c'est pour ça